Le Conseil national de sécurité s'est accordé pour un passage en phase 4 du déconfinement à partir du 1er juillet sur la base de l'accord des experts du Gays quant à la bonne évolution de la situation épidémiologique. Mais avant de vous détailler cette nouvelle phase, je voudrais revenir sur les rassemblements importants ou festifs, par exemple lors de manifestations ou à la place Flagey de ce samedi, dont les images continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Les personnes présentes ont pris le risque, directement ou indirectement, de mettre en péril des mois d'efforts collectifs. Directement, car les règles sanitaires les plus élémentaires n'étaient pas respectées, on a tous pu le constater, et indirectement, car l'image que renvoient ces rassemblements engendre l'incompréhension, le découragement au sein de la population, mais aussi parfois de la colère. En particulier de tous les citoyens qui ont pris sur eux depuis le début de la crise et suivent scrupuleusement les règles. Alors je rappelle que nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie, et il suffit de regarder l'évolution de l'épidémie dans d'autres pays du monde, certains même très proches de nous, pour en être persuadés. Alors bien sûr, nous réalisons tous que ces derniers jours représentent la fin des examens, la fête de la musique, le début de l'été aussi, mais probablement que la plupart des jeunes qui faisaient la fête samedi soir s'estiment moins vulnérables au Covid-19, et je répète, c'est très important, c'est une erreur. Le virus n'est pas inoffensif, même quand on est un jeune adulte. De plus, improviser de tels rassemblements facilite la propagation du virus. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches, ne l'oubliez pas. Et quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez un risque pour vos proches, mais vous prenez aussi un risque pour la population en général. Alors pensez, s'il vous plaît, à votre santé, pensez aussi, s'il vous plaît, à celle des autres. Ce n'est que comme ça que nous arriverons à bout, ensemble, du coronavirus. Peut-être un mot à garder à l'esprit, même quand on a envie de faire la fête. Quand je me protège, je te protège.